A la fin de cette manifestation, quelques personnes s'étaient exprimées en ces termes au micro de Moïse Namoï. Merci beaucoup pour ce projet que vous m'attendez. Cette activité fait suite à une série de conférences qui a été lancée depuis le mois dernier. La première conférence a eu lieu à Chauveuse, qui a porté sur le thème de l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, comme c'est une première étape, nous avons parlé des problèmes qu'ils rencontrent des jeunes pour s'élancer dans l'entrepreneuriat. Et c'était comme une question, une première question qui a été posée. Alors, aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce qui a été entamé lors de la première conférence. Alors, aujourd'hui, c'était la problématique du financement. Alors, avec les différents partenaires, avec le ministère de la Coopération internationale et francophonie, il a été convenu que les jeunes puissent préparer ou présenter des projets qui soient innovants dans tous les secteurs, mais que ce soit au moins productif. Des projets qui soient différents de ceux que tout le monde connaît, et que ce soit des projets qui puissent sortir du lot pour pouvoir apporter une plus-value dans l'économie de la RDC, surtout dans la production de l'intelligence et des capacités. pour pouvoir apporter, non seulement pour mieux dégriner, mieux structurer ces projets, mais aussi être à la recherche de l'information pour pouvoir comment dénicher le financement qui sera nécessaire pour porter à vous ces différents projets. L'OIF est un forum, est une institution multilatérale qui a énormément de missions. Les missions sont transversales. Donc on parle de l'entrepreneuriat, on parle du développement durable, on parle de l'environnement, on parle de l'enseignement. Donc il y a énormément d'opportunités. Mais s'il y a juste une chose que je peux dire à la jeunesse congolaise, c'est que toutes les informations sont disponibles sur le site de l'organisation. Donc encore une fois, il faut aller à la recherche de l'information, il faut la chercher comme vous cherchez une aiguille dans un tas de points. Il faut véritablement être sérieux avec ses ambitions, il faut être raisonnable et responsable. Les financements sont là, il faut maintenant aller récupérer.